Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo où nous allons parler de la mythique et l'antique ville de Jéricho qui est notamment abordée dans la Bible, la parole de Dieu, dans Josué, où il y avait ce grand homme de Dieu qui marchait pour gagner la terre promise, qui s'en allait du côté d'Israël, et qui a rencontré cette ville fortifiée, qui était une ville sur deux étages. Comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est une ville qui était située sur une hauteur de collines, et nous savons que la parole de Dieu nous explique que les murailles de cette ville se sont effondrées sur elles-mêmes, laissant le passage aux Hébreux pouvant conquérir cette ville. Donc on va lire justement ce petit passage, et aujourd'hui nous allons regarder les preuves archéologiques qui attestent une fois de plus, comme j'avais déjà pu vous faire la vidéo sur Sodome et Gomorre, et sur le Mont Sinai, qui attestent une fois de plus de la véracité de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, la ville de Jéricho. Alors la ville de Jéricho a été appelée donc la ville des palmiers, parce qu'en fait elle est entourée donc d'une quantité assez impressionnante de palmiers. Donc c'est une cité antique, une cité biblique qui a existé, qui se trouve à 9 km du Jourdain, et environ à 16 km au nord-ouest de la mer Morte. Donc il faut savoir qu'elle est à une altitude d'environ 1600 m par rapport à Jérusalem, qui se trouve à 27 km de là. Donc on est à peu près à 27 km de Jérusalem. Donc il y a une source jaillissante là-bas sur ce lieu. Et il faut savoir qu'à l'époque des Hébreux, c'était une ville qui était vraiment déjà très très prospère. Donc on va regarder déjà ce que la parole de Dieu nous dit sur cette ville, et comment justement ce récit s'est déroulé. Et ensuite nous regarderons les preuves archéologiques de sa disparition, pour voir un petit peu justement ce qu'ils en disent. Alors déjà ce que nous pouvons dire avant d'aborder cette lecture biblique, c'est qu'en fait tout simplement il y a eu donc c'était une ville vraiment très puissante, avec des grandes murailles, des grands remparts, qui étaient donc complètement impénétrables. Et en fait Dieu a demandé au peuple hébreu de marcher autour de la ville pour justement montrer qu'ils étaient le peuple de Dieu, qu'ils avaient l'éternel et le seul Dieu vivant avec eux. Et il a demandé donc aux Hébreux de tourner autour de la ville plusieurs heures par jour pendant une durée de 7 jours. Donc ils avaient un camp qui était stationné non loin de cette ville. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc Dieu leur disait de ne pas parler et de jouer donc du tambourin, jouer de la musique en tournant autour de la ville. Et Dieu leur dira à un moment donné vous allez crier et je ferai un miracle. Donc ils se sont exécutés et le 7ème jour en fait ils ont hurlé et les murs de la ville se sont effondrés sur eux-mêmes. Donc en fait il y a eu je pense un énorme tremblement de terre. Les murs de la ville se sont effondrés sur eux-mêmes et sont tombés vers l'extérieur de la ville et non pas vers l'intérieur. Généralement, lorsqu'il y avait des sièges sur des grandes villes, les murs s'effondraient donc vers l'intérieur parce qu'ils étaient poussés justement par les personnes et les briques tombaient vers l'intérieur de la cité ou de la ville. Donc là en fait ce qui s'est passé c'est que c'est l'une des seules villes où les murs sont effondrés vers l'extérieur. Donc et on a bien vu bibliquement parlant que c'est quelque chose d'assez stupéfiant parce qu'il y a eu vous allez le voir juste après des choses assez incroyables au niveau des fouilles archéologiques au niveau des trouvailles. Donc alors on va aller tout de suite dans Josué donc chapitre 6 donc on va commencer tout simplement verset 1 et nous allons aller jusqu'au verset 20. Donc la chute de Jéricho la ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadé derrière par peur des Israélites. Donc il faut savoir que les Israélites étaient vraiment très très craintes parce qu'ils avaient beaucoup de rumeurs qui commençaient à s'étendre ils avaient déjà vaincu de nombreux peuples avec l'aide de Dieu et tout le monde savait qu'il y avait vraiment un Dieu puissant qui était avec eux donc les gens étaient terrorisés et généralement les villes qui étaient sur le passage des Israélites les Israélites demandaient simplement pour pouvoir traverser le pays ils demandaient donc voilà et généralement pour traverser et les gens ne voulaient pas donc ils cherchaient à faire la guerre et à faire périr ce peuple et donc là ils ont dû attaquer Jéricho et c'était bien sûr des villes qui étaient complètement dans le péché avec beaucoup d'idolâtrie beaucoup de faux dieux donc qui déplaisaient énormément au Seigneur également et qu'ils étaient vraiment très méchants très hostiles envers les Israélites donc personne n'entrait ni ne sortait par ses portes l'éternel alors dit à Josué regarde je te livre Jéricho son roi et tous ses guerriers pendant six jours toi et tous tes soldats vous ferez chaque jour le tour de la ville une fois par jour sept prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'alliance le septième jour vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps donc le corps c'est une sorte d'espèce de corne de bélier qui permet en fait d'appeler le Seigneur c'était vraiment une corde pour l'appel du Seigneur donc quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place alors le peuple donnera l'assaut chacun droit devant soi Josué fils de Noun convoqua les prêtres et leur dit chargez le coffre de l'alliance sur vos épaules et que sept d'entre vous prennent sept corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'éternel puis il dit au peuple en avant faites le tour de la ville et que les hommes armés précèdent le coffre de l'éternel le peuple fit comme Josué l'avait ordonné sept prêtres portant sept corps faits de cornes de bélier passèrent devant l'éternel et se mirent à sonner de leur instrument tandis que le coffre de l'alliance suivait les hommes armés les précédés une arrière garde suivait aussi le coffre il marchait au son du corps Josué avait donné cette consigne au peuple pas un cri restez muet ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris donc imaginez la frayeur et la terreur des habitants justement en voyant des centaines de personnes marcher autour du camp faisant des bruits de trompettes avec un coffre qui est censé être le coffre de l'alliance entre le dieu vivant et le peuple hébreu les gens étaient vraiment terrorisés étaient terrés chez eux et attendaient dans un silence on va dire assourdissant et terrorisant donc et au dernier jour lorsqu'ils ont tous poussé des cris les gens ont dû vraiment avoir une peur incroyable et c'est là que le Seigneur vraiment a agi donc on continue le coffre d'éternel fit une fois le tour de la ville puis tous rentrèrent au camp pour la nuit donc vous voyez ils ont fait vraiment le tour de la ville pendant 6 jours et la dernière fois ils ont fait 7 fois le tour de la ville donc le lendemain Josué se levant de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'éternel sur leurs épaules 7 prêtres portant 7 corps faits de cornes de bélier se remirent en route devant le coffre d'éternel en sonnant de leur instrument l'avant-garde les précédés l'arrière-garde suivait le coffre de l'éternel ils marchaient au son des corps ils refirent une fois le tour de la ville ce jour-là avant de regagner le camp et firent ainsi pendant 7 jours voilà donc ils faisaient une fois le tour du camp pendant 6 jours et ils rentraient donc au camp et le 7ème jour donc ils se levèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville cette fois-ci donc de la même manière c'est le seul jour où ils firent 7 fois le tour la 7ème fois lorsque les prêtres sonnèrent du corps Josué ordonna au peuple de pousser des cris car l'éternel vous livre la ville la ville avec tout ce qu'elle contient sera vouée à l'éternel seul Rahab la prostituée sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison car elle a caché les hommes que nous avions envoyés donc les deux espions qui avaient été envoyés justement pour voir un petit peu qu'il en était dans cette ville mais attention prenez bien garde à ce qui doit être voué à l'éternel ne prenez rien de cela sinon vous placeriez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur en effet le seigneur ne voulait pas qu'il récupère des choses parce que c'était des objets voués à des entités des autres dieux des faux dieux donc des entités démoniaques et le seigneur a bien dit de ne rien prendre pour soi-même c'était aussi là une façon de mettre les hébreux à l'épreuve pour leur obéissance avec tout l'or et l'argent qu'il y avait au pied de ces gens là imaginez bien que c'était tentant de récupérer quelques pièces pour mettre dans sa poche et automatiquement le seigneur les a on va dire mis dans cette situation pour voir leur obéissance donc tout l'or et l'argent tous les objets de bronze de fer seront consacrés au seigneur à l'éternel et on les mettra dans son trésor on s'en a donc du corps dès que le peuple l'entendit il poussa un formidable cri et le rempart s'écroula sur place aussitôt les israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville chacun droit devant soi et ils s'en emparèrent alors donc là on nous dit bien que une fois qu'il y a eu le cri les murs se sont effondrés sur place donc les remparts se sont écroulés sur place donc il n'y a pas eu de on ne parle pas de tremblement de terre c'est possible que ça n'a pas été évoqué mais en tout cas on voit que les remparts se sont effondrés sur place et justement c'est ça qu'il faut retenir en fait il y a eu donc les remparts qui sont tombés sur place donc ça a laissé un creux et en fait une partie des remparts sont tombés vers l'extérieur parce qu'en fait quand c'est tombé sur place il y a une partie qui est tombée sur l'extérieur tandis que comme je vous disais au début de vidéo souvent les hommes assiégés poussaient les murs qui tombaient donc sur l'intérieur donc il faut savoir qu'il y a eu donc comme je vous disais des recherches qui ont été faites sur justement cet effondrement des murs de la ville de Géricault et il y a eu beaucoup de choses qui ont été retrouvées notamment au cours du 19ème et du 20ème siècle donc on avait quand même déjà beaucoup de moyens pour faire des recherches on va dire correctement donc il y a plusieurs fouilles qui ont été organisées notamment par un archéologue britannique qui s'appelle John Garstang qui a fait des fouilles de 1930 à 1936 et ensuite on a eu une autre personne qui s'appelle donc Kathleen Cagnon de 1952 à 1958 donc le premier explorateur lui a trouvé plusieurs murs qui étaient tombés des entrepros de grains calcinés et plusieurs preuves que la ville avait été détruite par le feu comme la bible le stipule donc il a daté tout ça de environ 1400 ans avant notre ère donc avant Jésus Christ donc on est à peu près à moins 3400 ans date qui s'accorde avec la chronologie biblique de la destruction de la ville donc il a remarqué que les murs s'étaient effondrés et il y a justement en fait des sortes de cratères en fait où justement autour de la ville à certains endroits il y a des cratères qui se sont formés comme si justement les murs s'étaient effondrés sur eux-mêmes comme la parole de Dieu nous l'explique donc c'est quand même des preuves qui sont quand même assez incroyables parce que ça va toujours bien sûr dans le sens de la parole de Dieu qui nous explique voilà les choses avec une vérité absolue donc en fait comme je vous disais donc ils ont découvert des murs qui avaient non pas été forcés de l'extérieur pour être poussés mais les murs en fait s'étaient effondrés sur eux-mêmes et une partie était tombée donc sur sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur donc c'est ça qui est quand même assez incroyable donc ça a créé en fait une sorte de rampe de briques grâce à laquelle le peuple a pu monter dans la ville chacun devant soi comme l'explique ce verset biblique donc ensuite ce qu'ils ont retrouvé aussi c'est qu'il y a eu vraiment un siège qui a été quand même assez incroyable il y a eu des incendies donc il y a eu beaucoup de blé qui a été carbonisé ils ont retrouvé aussi pas mal de preuves dans ce sens là et c'était du blé donc qui venait d'être moissonné parce qu'en fait c'était des stocks de blé donc ça correspond exactement également à la période biblique à laquelle a eu l'assaut juste après donc la moisson et il faut savoir que le blé à l'époque c'était vraiment une denrée précieuse que généralement les assaillants pillaient voilà le blé n'était pas gaspillé parce que c'était une denrée précieuse donc généralement il était volé là il a été calciné exactement comme la parole de Dieu nous le dit et il y avait vraiment une très grosse quantité de grains qui ont été laissés justement dans les ruines en déroute conséquence de ce que Dieu avait expliqué voilà donc ils ont retrouvé aucun métaux précieux voilà parce que tout avait été pris pour mettre dans la maison du Seigneur donc on a vraiment voilà tous ces choses et on le voit encore dans les décombres tous ces cratères qu'il y a autour de la ville donc c'est vraiment quelque chose qui montre encore une fois de plus qu'on peut voir aussi même à l'heure d'aujourd'hui dans des tremblements de terre comme je vous montre à l'image là tout de suite il n'est pas rare que lorsqu'il y a un tremblement de terre qui est localisé les choses s'enfoncent sur eux-mêmes dans le sol donc parce qu'en fait l'appaissement se fait en dessous donc là où il n'est pas visible et automatiquement la terre du dessus vient s'enfoncer progressivement jusqu'à parfois même créer des crevasses des failles dans le sol tout dépend de l'intensité du tremblement de terre bon bien sûr vous imaginez bien je ne vais pas vous dire que le Seigneur peut faire toute chose il a déjà montré sa puissance à bien de nombreuses reprises et en tout cas on voit une fois de plus ici la véracité de la parole de Dieu qui atteste ces choses qui ont été rapportées par deux grands archéologues et qui montrent que la Bible dit toujours la vérité en tout cas il n'y a aucune chose qu'on a pu retrouver dans la parole de Dieu qui n'a pas été mal prouvée mal interprétée tout s'est avéré vrai que ce soit Sodom et Gomorre que ce soit le Mont Sinai le rocher fendu où l'eau est sortie avec Moïse là donc on est sur la ville de Jéricho il y a encore plein d'autres choses d'autres vidéos que je vous montrerai qui montrent que voilà la Bible ne ment pas la Bible dit la vérité et la Bible donc est inspirée du Seigneur par les prophètes pour nous donner justement les commandements donc aujourd'hui voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir que vous aura apporté un peu plus de connaissances bibliques notamment sur cette ville de Jéricho et le siège qu'a pu faire donc le grand homme de Dieu Josué et je vous encourage voilà à vous tourner vers le Seigneur Jésus Christ la parole de Dieu nous dit clairement qu'il est le chemin la vérité la vie et que sans lui nous ne pouvons être sauvés je vous encourage à fuir toute forme de religion les religions ont comme beaucoup d'hommes le disent créer beaucoup de guerres créer beaucoup de morts les religions sont corrompues on retrouve beaucoup de choses dans les religions aujourd'hui qui ont fusionné donc avec des religions babyloniennes des religions païennes et on retrouve beaucoup de corruption dans la religion qui ne sont pas des choses que Dieu a gré lorsque l'on lit la Bible qu'on se donne la peine de lire la parole de Dieu la Bible on se rend compte que beaucoup de religions font des choses qui ne sont absolument pas la volonté de Dieu et Dieu ne peut pas être présent dans ce genre de rassemblement de religion et on peut aussi regarder malheureusement la parole de Dieu nous dit qu'on reconnait un arbre à ses fruits lorsque nous regardons des personnes qui sont dans certains mouvements religieux on se rend bien compte d'une chose c'est que toute la semaine ils vivent loin du Seigneur toute la semaine ils vivent égoïstement ils vivent notamment dans le péché et arrivé le week-end on va deux heures à la messe ou deux heures je ne sais pas où pour faire semblant et il n'y a pas vraiment de relation avec Dieu ils prennent leur décision d'eux-mêmes donc moi je vous engage vraiment à lire la parole de Dieu à avoir une relation avec le Seigneur Jésus je vous encourage à vraiment marcher dans l'obéissance comme le Seigneur Jésus l'a dit j'ai fait une petite vidéo là-dessus vous pourrez regarder et les trouver sur ma chaîne à abandonner votre vieille personne votre vieille nature charnelle qui marche selon les propres convoitises de son cœur mais cette fois-ci à vous tourner vers Jésus et à marcher selon l'obéissance à fuir les péchés et à vivre en nouveauté de vie comme la parole de Dieu le dit voilà c'est ce que je vous encourage en tout cas c'est par la foi qu'on arrive à ces choses-là donc je vous encourage à placer votre foi envers le Seigneur et le Seigneur Jésus a dit que tout homme qui placera sa foi en moi jamais ne mourra mais verra donc la vie éternelle donc c'est une promesse qui est vraiment incroyable sachez que nous vivons dans un monde où il y a malheureusement beaucoup de mensonges on entend parler de mensonges chaque jour n'oubliez pas que le père du mensonge c'est le diable que le monde a été remis entièrement à Satan donc c'est à vous de chercher après Dieu si vous cherchez après Dieu Dieu se révélera à vous il vous donnera donc la liberté grâce au Seigneur Jésus Christ qui vous marcherez donc en nouveauté de vie et lorsque le Seigneur reviendra vous aurez l'assurance de la vie éternelle sachez-le parce que oui Jésus a bien dit qu'il allait revenir lorsqu'il nous aurait préparé une place alors pour les gens qui disent que oui ça fait 2000 ans que cette promesse est là n'oublions pas que la parole de Dieu nous dit clairement aussi que pour le Seigneur qui est lui-même en dehors du temps pas comme nous-mêmes qui avons donc un temps sur cette terre Dieu est en dehors du temps et une journée peut lui paraître comme 1000 ans et inversement donc Dieu ne voit pas le temps comme nous nous le voyons Dieu laisse certaines générations laisse les prophéties s'accomplir et nous sommes donc la dernière génération donc je vous encourage mes frères et sœurs pour ne pas être surpris parce que le Seigneur Jésus nous a dit clairement qu'il reviendrait comme un voleur à un moment où il ne s'attendrait pas il a donné des signes les signes nous les avons actuellement sous nos yeux donc nous sommes la dernière génération qui allons voir le retour glorieux du Seigneur Jésus Christ qui va donc comme la parole de Dieu le dit surprendre le monde entier toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Jésus Christ parce qu'ils ne se seront pas préparés parce qu'ils auront pris ça la rigolade donc mes frères et sœurs ne prenez pas ça les rigolades n'oubliez pas que Dieu laisse un temps de patience on est actuellement sous la grâce donc sous l'amour mais lorsqu'il reviendra il passera en mode justice et là mes frères et sœurs pour tous ceux qui auront pris ça la rigolade tous ceux qui auront rejeté tous ceux qui auront rigolé avec cette éternité il y aura des pleurs et des grincements dedans donc ne perdez pas de temps acceptez le Seigneur Jésus changez de vie passez par le baptême par immersion abandonnez vos péchés marchez en nouveauté de vie et placez le Seigneur Jésus Christ en premier dans votre coeur et dans votre vie ainsi vous avez l'assurance de la vie éternelle soyez bénis soyez fortifiés dans le nom de Jésus et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous aime tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je vous ai dit je vous ai dit que vous ne croyez pas c'est pourquoi je vous ai dit c'est pourquoi